Allez, salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne, oui ça faisait longtemps, ça y est, enfin le retour des petites découvertes comme ça, de petits jeux et projets divers et variés, et on va voir aujourd'hui un projet, ma foi, que je suis depuis très longtemps sur Twitter, qui est enfin disponible en démo, c'est fait par Programmencer, alors je vous explique un petit peu le truc, en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement fan de Castlevania, qui s'est dit tiens je vais reprendre Castlevania 2 sur NES, et je vais le détourner, le parodier, en faire un petit peu, une sorte d'hommage et tout ça, et donc bah du coup c'est comme ça qu'on retrouve ce jeu là, vous allez voir, donc Simon's Quest, Transylvania Adventure, jeu au pixel art, ma foi, délicieux, vous allez voir, jeu sortira sans doute donc durant l'année peut-être, on l'espère, et je vois que, ah d'accord, on peut démarrer avec l'arme de son choix, non mais je vais démarrer la démo normale, je m'en fous, ah oui tu peux carrément virer les oiseaux et tout, donc là en gros, le pourquoi du comment je voulais vous montrer ce jeu, et de pourquoi je voulais l'essayer, c'est parce que, bah pour faire simple, ça reste un, comment dire, un jeu amateur qui fait hommage à quelque chose du passé, mais qui essaye aussi d'en choper un peu l'identité, et ça vous savez, ce sont des sujets qui me tiennent à coeur très très fort, je suis un amoureux des d'emakes, et donc là quand on me dit, voilà, quelqu'un essaie de faire un peu la même chose, je suis chaud, et effectivement c'est classe, Effectivement, c'est assez classe Donc Castlevania à l'ancienne, je rappelle, tu peux pas changer la direction de ton seau, donc c'est vraiment old school de chez old school, c'est la plateforme comme on l'aimait, comme on ne l'aime plus aujourd'hui, clairement, aujourd'hui le air control c'est le nerf de la guerre, donc vraiment là, On est dans les autres strats, et donc après là, on récupère des coeurs, je rappelle que les coeurs ne sont pas des vies, mais des, ah saloperie, mais des points d'armes en fait, qu'on va pouvoir utiliser, on va voir ça juste après je pense, on va voir, Pour les gens qui connaissent pas trop Castlevania, petit rappel aussi, parce que quand même c'est important, Donc Castlevania sur NES à la base, et puis sur MSX au même moment quasiment, En fait ce sont des, donc c'est le début d'une série d'aventure qui nous fait incarner la famille Belmont, qui est une famille maudite, qui va devoir affronter le comte Dracula, d'ailleurs si ça vous intéresse de découvrir l'univers, il y a plus ou moins le remake de Castlevania 3, mais qui est très bien pour démarrer, en série sur Netflix, fait par des gens qui gèrent de ouf en plus, l'animation est très propre, Et Charlie c'est présent, Et donc du coup, en gros le 1 c'était vraiment genre l'action plateforme classique, Et puis en fait après ils se sont dit, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir avec le 2, Donc en gros c'était Konami qui à l'époque avait le projet en charge, Je dis à l'époque mais c'est toujours le cas, Et donc en gros pour le 2, ah d'accord j'ai récupéré de l'argent, Le 2 ils se sont dit, on va rendre ça plus ouvert, Et plus dans l'exploration, Et grosse erreur en fait, parce que ça a donné un jeu qui n'était pas du tout maîtrisé, Et très sincèrement, pas ouf, Et arrivé le 3 qui a sublimé la formule du 1, Qui était, alors quand je dis Castlevania c'est bien avant la formule des Metroidvania, Et après donc on a eu Castlevania 4, Chino Rondo, Et donc le plus connu pour ce qu'il a apporté au jeu vidéo, C'est Symphony of the Night, Qui lui est donc le premier Metroidvania, C'est à dire en gros le mélange entre Metroid et Castlevania, Mais en fait le Metroidvania c'était déjà un petit peu Castlevania 2 si on réfléchit, Mais bon, ça c'est, Ça serait trop dur de l'admettre, Donc laissons à Iga ce qui appartient à Iga, Voilà c'est bon, ah là on voit que la collision n'a pas très bien faite, Alors on reconnait bien sûr l'hommage parfait, Oh là, un hommage vibrant à Castlevania justement, Ah il y a des petits trucs qui bug un peu au niveau des déplacements, Oui c'est sûr c'est pas forcément une erreur, Mais donc ouais Castlevania 2 a été, Merde en termes de critique s'est fait un peu allumé, Et ouais tout ça pour vous dire quoi, Pour vous dire que ce jeu injustement traité, Et bien il y a des gens qui l'adorent, Et donc du coup ils essayent de le soutenir un petit peu à leur manière, Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver des communautés autour des jeux Castlevania, Vous avez beaucoup de fangames fait autour du 1 notamment, Et du 3, Et qui vont reprendre en fait les assets du jeu, Mais les déformer, les détourner, en faire autre chose, Et là du coup le 2, C'est le plaisir de le voir comme ça, Bon allez on va tester un petit peu, Désolé l'intro était mille fois trop longue, Mais bon je voulais quand même un peu clarifier le truc, Et donc si vous demandez la différence entre un Castlevania de l'époque, Et un Metroidvania en fait c'est juste que, Bah là en fait ce sont des jeux linéaires, T'as pas de map, t'as pas de téléportation, T'as pas de points d'XP, Y'a pas la dimension, Parce que oui, Après on pourrait dire mais du coup c'est un Metroid like, Et en fait la vraie innovation du Metroidvania, C'est le côté RPG en fait, En plus de l'exploration, C'est toute cette surcouche, Tu es plein d'ennemis pour prendre de l'XP, Monter en niveau etc, Ah tiens, Ah d'accord, Il a simplifié un truc par contre, C'est que tu peux attraper les escaliers, En tombant, D'accord ok, Bon ça c'est une bonne chose, Je ne veux pas tomber, Je ne veux pas tomber, Les déplacements sont assez cool dans la façon dont c'est géré, Le pixel art je suis trop fan, Ah mon Pyre Skies, J'ai trop adoré aussi Megaton, C'est mon préféré, Ouais sans Solus le 2 est très très dur, Sans Solus le 2 est, J'oserais le dire assez infâme, Alors attention, Je vais essayer de jouer plus lentement, Pour cette phase là, Ouais ok, Il faut vraiment y aller tranquille, Il nous a fait un level design de l'époque, C'est punitif de ouf, C'est la Dark Soulisation de Castlevania, Ou est-ce que ce n'est pas la Castlevanisation de Dark Souls, Il faut se poser la question aussi, Oula, Ça c'était tricky, Allez on y va, Attention, Calme toi, Alors on a l'impression qu'il y a un raccourci sur la droite, Mais on va faire comme si je ne l'avais pas vu d'accord, Ah, Les vrais ennemis, Alors attendez, Si c'est un vrai Castlevania, Quoi ? Comment ça ? Putain il était de l'autre côté, Ah non il était là, Voilà la santé elle était là, Ok, Oh il s'est fait tellement plaise, Trop cool ce genre de petit bonhomme, Alors bien sûr là je m'extasie devant un truc con, Mais c'est parce qu'en fait, Dans ce genre de projet je me dis toujours, Putain est-ce que j'aurais réussi à le faire, Est-ce que, Je me projette quoi, Et là je me dis, L'idée est cool, Bon je tente comme ça, Alors par contre ce qui me choque, Déjà c'est que je me prends ce tos, Ce qui me choque c'est que je, C'est moi ou il y a, Il y a la dark civilization de la vie avec un raccourci sur la droite, C'est que je n'ai pas d'armes, Et je me fais sécher, Oh la la, Oh l'injustice, Oh l'injustice, Oh non, Oh non, La dark civilization de la vie c'est pas maintenant, Pitié, Elle fait chier la vie là, Calme toi, J'en commence au début, Non fais pas ça, Fais pas ça, Ça va, Par contre j'ai plus qu'une vie, Putain le jeu il est tellement brutal, Ouais c'est, Ça pardonne zéro, Ah moi ce que je veux voir surtout c'est les boss, Parce qu'il a pas arrêté de parler de ses boss sur twitter, Donc c'est program answer je rappelle la personne qui fait ça, Et il disait ouais vraiment que les boss ça avait été la partie quoi, Où il était à fond, Il a pas arrêté de twitter en mode genre ouais regardez machin, Là c'est bon, Le crabe il a des pattes, Ouais le crabe il a des trucs, Enfin voilà il était à fond, Il était trop à fond ça, C'était trop plaisir à voir, Calmez-vous là, Ouah ça pue tellement, Je vais tellement crever, Je vais pleurer dans pas longtemps je sens, Le boss ok mais j'en verrai pas la couleur en fait, Les coeurs ne hîle pas ouais, Ah ça y est le boss, Ah stylé, Putain il a de la vie de ouf, Et j'ai toujours pas d'arme, Alors là évidemment c'est fermé, On y va pas, Alors je vais essayer de choper le pattern, Genre je me suis mis en lordos devant lui quoi, Est-ce qu'à chaque fois c'est Dracula dans la fin des Castlevania, C'est souvent ça ouais, C'est souvent ça, Ouah il est tellement dur, Alors attends, Est-ce qu'il y a pas moyen de mettre un mode option, Continuer infini là, Non, Oh vas-y t'es moche, Pourquoi tu fais ça, Alors ce que je peux faire par contre, Je peux gruger, On peut démarrer par exemple avec, On s'en fout c'est une démo, Les tomahawks, C'est parti, Alors il n'y a pas du tout donné les tomahawks, Donc j'ai du merlin un truc, C'est pas grave j'y crois, Ça va bien se passer, Le boss ma first try, Exactement ouais, Ah oui donc par contre le truc de pas avoir les oiseaux, Ça va vraiment marcher, J'ai un peu triché je l'avoue, Mais c'est parce que je veux surtout voir le contenu en fait, Ok, Alors c'est rigolo parce que là par exemple, Voyez j'ai un, Ah tiens j'ai une question pour les gens, Il y a des gens qui font des jeux en pixel art parmi vous là, Qui devent un peu sur le chat ou pas, Parce que j'ai une vraie question, Qui est liée à mon projet du coup, À mon projet de, Comment je t'ai dit au prime tout à l'heure, C'était Céleste, Cros quoi ? Crosmeet boy, Essaye le Konami code, Putain j'avoue ça pourrait être marrant ça, Si ça marche, Oula, Non, Il n'y a rien ici, On va remonter, Ma question si jamais je la pose, Vous voyez en fait là, Au niveau des hitbox par exemple, Je vous explique, Attention, Démonstration, Là, Mon personnage vous voyez, Il a une taille en fait, Et si je vais là, La hitbox elle s'arrête au niveau de, De deux pixels devant la tête, D'accord, C'est à dire que la tête rentre à deux pixels dans le mur, Si je marche, C'est la même chose d'accord, Si je saute, C'est la même chose, Pourquoi ? Parce qu'en fait la taille du sprite, Dans le logiciel qu'il a utilisé, Alors je sais pas quel moteur il a pris, Game Maker, Unity peu importe, Je pense Game Maker en vrai, Et du coup en fait la taille de la hitbox, Elle ne change pas en fonction de l'animation, C'est à dire que la hitbox c'est la même quand tu sautes, Quand tu marches, Quand tu te baisses, J'imagine que juste elle descend, Mais elle garde la même largeur, Et d'ailleurs un test marrant, Non ça marche pas là, Et donc voilà, Et pareil, L'origine de son sprite, J'imagine qu'elle change pas non plus, Ça doit être toujours peut-être au milieu du corps, Ou alors au milieu des pieds, Entre les pieds en bas et tout ça, Et donc du coup là, Oui après c'est peut-être un moteur maison, Vous avez raison, Mais je pense pas, Et ma question est la suivante, Comment on fait quand on a un perso qui se déforme, Si par exemple notre perso c'est un blob, Et que du coup il peut devenir très plat, Et puis très gros, Et puis très étiré et tout, Et que bah, Ou alors si par exemple le perso, Bah là vous voyez, Quand il fait ça, Je pense qu'il y a une hitbox du fouet par exemple, Mais si jamais ton perso se déforme pour taper par exemple, Tu déformes la hitbox, Ça on est bien d'accord, Mais alors du coup ce qui va se passer c'est que, Si jamais par exemple, Merde, Ah il m'a flingué, Bon attendez, Je le ferai après, Parce que là cette phase elle est un peu dure, Parce que du coup imaginons, Imaginons ton perso, Il saute les jambes écartées, D'accord, Et tu veux pas que la jambe écartée, Elle traverse le mur, Non c'est un mauvais exemple, Mais bon vous voyez l'idée, Et du coup si je saute, Que j'écarte les jambes, Bah après je rentre en collision, Et donc il se remet en mode, Comme s'il était debout par exemple, Et donc du coup il reste planté dans un mur, Je vous dis ça parce que j'ai un vrai problème de, J'ai un vrai problème de ça, Pour un wall jump en fait, Parce que mon sprite de wall jump, Est beaucoup plus plat, Beaucoup plus fin, Que le, Mais qu'est connard, Que le sprite de base, Et du coup je sais pas comment faire, Oh putain par contre j'étais pas prêt pour le, Le saut ninja là, Faut faire des calculs de collision, Faut faire la tête, Ah oui chaud, D'accord ok, J'ai joué avec tes léheures pour ça, Ouais oui bah ça oui, C'était bien ce qu'il me semblait, Bah là pour le moment, Je joue surtout avec les origines de mes persos, J'ai joué avec tes léheures pour ça, J'avais pas vu, Merci beaucoup, Alors là l'idée c'est de ne pas se prendre l'os, Voilà, Oh vas-y sérieusement, Oh non mais il repop, Oh vas-y j'en reviens pas quoi, C'est bon ou il y avait un chaton qui est sorti, Non le jeu est pas simple du tout Kaiser, La difficulté elle est un peu scale en mode vénère, T'as l'impression qu'il a été scale pour les gens qui ont déjà fini le jeu vingt fois quoi, Jeu de base j'entends, Ah non merde c'est pas la bonne, Oh le dégoût, Oh vas-y quoi, Sérieusement, Ok, Je sens que le boss va re-first try, On va voir, Oh le fait de pas mettre de soins ici, Mon dieu, Après des fois il y a des soins, Sur ces trucs là, Ah ouais il y a vraiment pas, Oh c'est fourbe, Ok, C'est dommage pour le deux, Mais j'ai pas envie de redescendre, Parce que, Faut pas retaper les ennemis, De toute façon j'ai pas assez de vues pour, Faut que ce soit rentable, Merci Yeren, Merci beaucoup, Merci à Ellune également, Bon, Ça va le faire, Pour les gens qui veulent télécharger le jeu, Bien évidemment je vous mettrai la démo sur le chat tout à l'heure, Et puis sinon je la mettrai également en lien dans la description, Ah ça annonce du lourd, Merci Riquette, Merci beaucoup, Bon ok ça n'a pas l'air très compliqué, Bon ok ça n'a pas l'air très compliqué, On n'a pas l'air très compliqué, Ok, Bon ça va le faire, Le, Ouais j'ai pas compris pour les, Pour les PV avec le, La hache, Le jeu m'a dit en gros, La hache tu ne t'en serviras pas contre moi, Et puis là c'est pareil, Vous avez vu la hache elle one shot, Et tout à l'heure je ne faisais pas assez de dégâts, Il y a un truc étrange avec les haches, Ok, Ah peut-être, Après c'est peut-être en fonction de la rotation de la hache, Genre il faut calculer pour que le bout de la hache, Je tape et pas le marteau, Ouais c'est ça, Oh c'est chaud comme mécanique de jeu ça, C'est rigolo mais c'est chaud de ouf, Oh non vas-y quoi, Ok, Merci les oméga, Merci beaucoup, Bon, Deuxième chance, Et bah c'est compliqué, Faut que je fasse à la main quoi, Allez, Prochaine attaque je lui saute dessus, Je reste patient, Boum, Voilà, C'est bon, C'est bon, C'est bon, Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans, Avec le plan sur la lune et tout quoi, Et maintenant je possède les rives de Dracula, Très bien, On va les emmener au KFC, Ça sera très bien, Non, Le deuxième boss, Il est où, Non, Il a pas mis le boss, Attends peut-être qu'il est dans le, Ah il n'y a pas le deuxième boss, Quel dommage, Il n'y a pas le gros crabe, Ou alors il est caché, Attendez, Attendez, Ou alors, Ah oui d'accord, C'est le rip de Dracula, Oui j'avoue, Relue d'identité bancaire, Pour lui faire un virement, Ça aurait été tellement un truc drôle, D'amorcer ça sur un kickstarter après, Zut, Bon, On va aller voir, On va aller voir en bas, Bon en tout cas le projet est stylé, Il a géré, Il a géré, Et vous savez, Il y a plein de gens qui me disent, Ouais machin, La création de jeu, Tout ça, C'est difficile même tout à l'heure, Là quelqu'un disait, Putain j'en vais trop et tout, Mais vous savez, Ce genre de projet là, Il y a surtout beaucoup de temps, En fait, Là, Là tout ce qui est là, Là globalement, Très honnêtement, Je pense que, Si vous n'avez pas la partie graphique à faire, Donc c'est à dire par exemple, Imaginons, Vous vous dites, Tiens j'ai envie de faire un petit hommage, A Castlevania 1, Et tout ça, Vous prenez tous les sprites de Castlevania 1, Les tiles et tout, Donc les tiles, C'est les parties graphiques du jeu en gros, Je pense honnêtement, Que vous codez un niveau comme ça, Je parle pas de level design, D'accord, Parce qu'après ça, Faut les idées et tout, Mais le code pur et dur, Même quand vous débutez, Franchement, En quelques heures, Vous avez un personnage qui saute, Qui tape, Et qui tue les ennemis, Et en un week-end et demi, Vous avez votre premier niveau, Mais après, Le génie du truc, C'est de faire des niveaux cool, De faire un gameplay qui fait sens, Mais ça, Sur Game Maker, C'est fait très vite, C'est fait très vite, C'est tout l'intérêt du bordel d'ailleurs, Et bah non, Tant pis, Tant pis, Tant pis, Je pensais vraiment que c'était par là, Mais en fait, Non, Y'a pas de, Y'a pas de petit raccourci, Bon écoutez, Ce qu'on va faire, C'est que, Bah du coup, Le crabe, Faudra regarder sur son Twitter, Vous verrez ça, Avec les grosses pinces, Là, Il est assez chouette, Et puis, Et puis, T'as refaire un truc plus complexe, Et plus grand, Voilà, Après, Ce qui est très dur, C'est de grossir le truc, Parce qu'après, Quand tu commences à te dire, Bon, Alors, Je vais faire ça, Sauf que, Je veux faire une, Une carte, Qui soit visible dans le menu, Quand j'appuie sur elle, Et puis du coup, Faut que je sache, A quel moment, Je suis sur tel point de la carte, Et après cette carte là, Faut que je fasse en sorte, Que quand je passe d'un niveau, A l'autre, Je peux aussi me téléporter, De stage en stage, Et là, Et là, C'est plus compliqué, Là, Là déjà, Vous allez plus galérer, Mais là, Cette base là, C'est vite fait, Surtout ça, Surtout le fait que le saut, Il soit, Il soit forcé en fait, Dans une direction, Qui est pas de air control et tout, Enfin ça, C'est vraiment le B à bas, C'est le B à bas, Donc franchement, N'hésitez pas, N'hésitez pas, Je pense que, Ça vaut le détour, Et là, Vous voyez, Quelqu'un s'est régalé, Et il nous a régalé aussi, Parce que franchement, Je me suis bien éclaté, Et je me suis fait éclater aussi, Mais j'ai bien hâte de voir le projet complet, J'ai hâte, J'ai hâte plus tard, Bon sur ce, On fait la petite pause, C'était la découverte du coup, De ce projet, Donc je rappelle, Castlevania, Simon's Quest, Transylvania Adventure, On fait la petite pause pour le live, Et pour la VOD, Je vous dis à très bientôt, Pour de prochaines découvertes sur la chaîne, Bien évidemment, A très vite, Bye, A la prochaine,